... Mark Selling retrouvé mort, l'ex-star de Glenn nous a quitté à seulement 35 ans. Le comédien Mark Selling attendait son procès pour possession d'images pédopornographiques. La thèse du suicide est pour le moment privilégiée. Mark Selling a marqué les esprits avec son rôle de Noah plus carrément dans la série Glee. De 2009 à 2015, l'acteur a connu le succès et semblait prêt à conquérir Rolling Moon. Cependant, la dernière année du show qui l'a propulsé au rang de star a marqué le début de sa descente aux enfers. Si en 2013, son ex-Roxane Gorzola l'avait accusé de l'avoir forcé à avoir des rapports sexuels non protégés, l'acteur n'en avait pas terminé avec la justice. Après avoir été dénoncé par une autre ex-petite amie, Mark Selling a été surpris par la venue de la police à son domicile. Des milliers d'images pédopornographiques ont été retrouvées sur son ordinateur ainsi que sur une clé USB. Le jeune homme avait fini par plaider coupable dans l'espoir d'une peine réduite, mais plusieurs années de prison attendait ce dernier. Il en courait jusqu'à 7 ans de prison avec 20 ans de liberté surveillée. Il aurait été enregistré en tant que délacant sexuel, gardant assis ses distances avec les mineurs, et devait payer 50 000 dollars de dommages et intérêts aux victimes qui en auraient fait la demande. Mark Selling se serait suicidé. Le 30 janvier 2018, le CITMZ a révélé que l'acteur est décédé. D'après les forces de l'ordre, il s'agirait d'un suicide. On nous a dit que le corps a été trouvé près de la rivière de Saint-Lan, le quartier dans lequel il vivait. Si les circonstances de Saint-Lan restent pour le moment inconnues, nos confères ont précisé. Il serait possiblement mort après s'être pendu. Nous avons appris que l'endroit où Selling a été retrouvé sans vite un petit terrain de base de belle près d'un ruisseau. Toujours d'après TMZ, le 22 août dernier, Mark Selling aurait déjà tenté de mettre fin à ses jours à Los Angeles. Il se serait entaillé les veines du poignet dans sa chambre. Son colocataire aurait réussi à le sauver en contactant les urgences avant qu'il ne soit trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada avait raconté le garçon à Novella 3000. Sous-titrage ST' 501